Aujourd'hui, je suis avec la famille du secteur éducation-formation. Demain, je serai peut-être avec la famille de la santé et de l'hygiène publique. Hier, j'étais peut-être avec la famille des affaires sociales. Nous sommes nombreux. Et je voudrais vous rappeler que chacune de ces familles a sa place. Autour de cette table de dialogue. Et nous avons pour instruction du président de la République de faire en sorte que ce dialogue soit une réalité, soit dynamique, inclusif, participatif, que ce soit un dialogue vrai. Mais nous avons déjà démontré à la face de la nation que nous savons avoir des dialogues productifs. Et dans le cadre de ce dialogue, il y a déjà une première trêve sociale. Et dans le cadre de ce même dialogue, il y a une seconde trêve sociale. qui part de 2022 à 2017. Nous avons l'obligation morale, intellectuelle, citoyenne, de faire en sorte que cette trêve sociale soit vécue par nous tous. ... ... Sous-titrage ST' 501